Dis-moi que ce sont les secrets de ton âme. Dis-moi quel est le chemin de ton divinité amour. Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lely Anvar. Sous-titrage ST' 501 Cette émission est réalisée par Marie-Christine Closet, préparée par Marie Dalkier, avec aujourd'hui à la prise de son Thomas Coudreuse. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Desjardins qui va nous parler de la transformation de soi. Arnaud Desjardins, bonsoir. Vous êtes réalisateur et producteur de télévision, diplômé de Senspo, titulaire d'un débat de sociologie, mais surtout, en 1965, vous avez rencontré un maître hindou, Swami Prajnan Pad, et cette rencontre a radicalement changé votre vie. Et depuis, vous transmettez son enseignement et ce que vous en avez retiré, à travers de nombreux ouvrages qui sont traduits dans plusieurs langues. Et vous avez effectivement un rayonnement très important. Moi, je vous connais depuis longtemps. Je dois vous dire que lorsque j'avais 15 ou 16 ans et que je commençais à m'intéresser à la spiritualité après avoir lu les dialogues de Platon, vous êtes un des premiers auteurs que j'ai découvert. J'ai découvert Les chemins de la sagesse, qui était une série de livres d'entretien que vous aviez réalisés. Et ça a joué un rôle très important dans mon propre cheminement. Donc, j'en profite pour dire publiquement merci à l'auteur Arnaud Desjardins qui m'a beaucoup touché lorsque j'étais adolescent. Et puis, j'ai eu l'occasion de lire d'autres ouvrages de vous par la suite. Notamment, vous avez fait un très beau livre en relisant les évangiles. Vous montrez une redécouverte du message évangélique à travers tout ce parcours que vous avez fait avec l'Inde. Vous avez été également connu. Beaucoup de gens vous connaissent à travers les émissions de télévision sur les... notamment les Tibétains. Le message des Tibétains. Vous avez été un des premiers occidentaux à rencontrer le Dalaï Lama après son exil en Inde. 63. En 63. J'ai rencontré sa sainteté en 63. Nous étions beaucoup plus jeunes tous les deux. Et ça a été une rencontre aussi, j'imagine, très importante qui vous a... qui a beaucoup compté ainsi que d'autres grands maîtres Tibétains que vous avez fait venir en France. Après, vous avez joué un rôle assez important pour favoriser, je dirais, le développement du bouddhisme Tibétain en France. Vous avez même donné, je crois, un de vos lieux où vous avez été au Boste qui est devenu un centre Tibétain de retraite. Ah oui, oui. Absolument. Donc il y a des liens avec tous les courants un peu spirituels et mystiques des grandes traditions. Moi, c'est ça qui me frappe dans votre parcours. C'est que vous êtes œcuménique au sens le plus large du terme. C'est-à-dire que vous vous intéressez à la profondeur de l'être. Et dans cette profondeur, vous rencontrez des mystiques soufis, vous rencontrez des grands sages hindous, vous rencontrez des moines chrétiens. Finalement, vous êtes un peu au cœur de toutes les traditions à travers la recherche de la sagesse. Et vous n'avez pas mentionné... Mais j'allais le faire. ... les soufis en Afghanistan. Voilà. Avant que les tragédies s'abattent sur ce malheureux pays, j'ai connu un Afghanistan que j'ai beaucoup aimé, un peuple afghan accueillant, chaleureux, ouvert. Et des maîtres soufis en 1967, pendant plusieurs mois, puis de nouveau en 1973, des maîtres soufis complètement convaincants et leurs disciples aussi. Des disciples impressionnants. Mais ces maîtres soufis ont été, vraiment, j'ai les informations par des Afghans, ou pendus, ou fusillés, dès que le régime communiste a pris le pouvoir, comme élément réactionnaire. C'est tragique. De manière générale, les mystiques ont eu beaucoup à souffrir dans leur propre tradition. On pense au martyr d'Aladj, on parlait de soufis. Les mystiques dérangent un peu et les politiques et les institutions. C'est assez courant, finalement, de mal finir quand on a une vie spirituelle qui est un témoignage. Et c'est ça qui m'intéresse dans tous les gens que vous avez rencontrés, c'est qu'il y a une très grande tolérance, une très grande ouverture. Plus on va loin dans la profondeur, plus on est ouvert aux autres. Ça, c'est vraiment ce qui m'a saisi. Au fil des années, j'ai beaucoup lu. Mais ce qui a le plus marqué mon propre parcours, ma propre existence, ce sont des rencontres avec des êtres humains vivants. Et ce dont je peux témoigner, c'est l'ouverture, la tolérance immense, non seulement des maîtres hindous, ça, c'est assez connu, mais de certains chrétiens, surtout dans l'esprit du concile, du dernier concile, mais également dans l'islam, très, très ouvert. Je me souviens d'un maître soufi que j'aimais beaucoup, super musulman, et à qui j'ai dit « Si je me convertissais à l'islam, complètement, vous seriez heureux ? » Et il me répond, « Rien, vous êtes baptisé chrétien, vous avez un maître hindou, et ça ne vous suffit pas ? » Voilà. Il ne m'a pas dit, « Oh oui, un jour, Dieu vous éclairera, et vous rejoindrez l'islam, Mohammed et le sceau des prophètes. » Et un autre maître m'a dit « Vous acceptez l'idée de vous soumettre à la volonté de Dieu, mais non pas à la vôtre ? » « Oui, 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 tout à fait. » Eh bien, musulman, musulman, ça veut dire soumis. Vous êtes musulman de cœur. Vous voyez, c'est une toute autre approche. Tellement ouverte. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'universalité, finalement, de la quête spirituelle, quels que soient les courants, ensuite, et les traditions. Ce dont je peux vraiment témoigner, c'est que ce qui fait est le maître spirituel authentique ou le sage. C'est un état stable de paix. De paix, même dans les pires conditions, comme les grands rimpochés tibétains réfugiés en Inde. De paix, de joie et d'amour sans contraire, absolu. Même plus question d'aimer les ennemis, c'est l'amour. Je n'ai pas senti que j'étais aimé d'un amour chrétien par don Emmanuel Coutan, abbé de l'abbaye de la piste de Bellefontaine, en Vendée, que j'étais aimé d'un amour musulman par Ralfa Saïb et Charikar, aimé d'un amour hindou par Swami Randas. Non, la paix, c'est la paix profonde, réelle, qui émane et dont ils se sont même imprégnés. Cet état heureux, la joie dans des conditions tragiques. Les grand rimpochés tibétains n'ont pas été tout de suite connus par les occidentaux. Il n'y avait que le Dalaï Lama qui était un peu connu. Ils vivaient dans la misère en Inde. Heureux, heureux, tout le temps, heureux. Donc, la paix, la joie, l'amour ou la compassion, pour moi, c'est universel. Alors ça, c'est une paix chrétienne. Ne confondez pas avec une paix musulmane. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des différences théologiques importantes, mais qu'on peut considérer comme une source de richesse et pas de conflit. Alors, tous ces êtres que vous avez rencontrés, ils avaient fait un long cheminement intérieur et ça nous amène à aborder la question centrale de votre dernier livre qui sort ces jours-ci chez Albain Michel, Arnaud Desjardins, dialogue avec le philosophe Jean-Louis Chiani. Donc, oui, chacun de nous peut se transformer. C'est le thème, évidemment, clé de la vie spirituelle tel que vous l'avez vécu vous-même, rencontré à travers tous ces grands témoins. c'est qu'on est appelé, vous nous dites, à évoluer, à progresser. Oui, et ce qui a été intéressant dans cette rencontre avec Jean-Louis Chiani, dont j'avais lu un livre de la philosophie comme remède au chômage. J'avais apprécié ce livre, je lui avais écrit, et ça a été l'origine de nos rencontres. C'est que lui représente le point de vue européen ou occidental. Et je vois bien combien j'étais imprégné du point de vue oriental. Et il y a, du point de vue du philosophe, enfin, en tout cas, celui qui a une grande érudition en matière de philosophie occidentale, il y a une certaine réticence à l'idée d'une transformation fondamentale qu'on a appelée éveil, qu'on a appelée libération, qu'on a appelée illumination. Donc, le thème du livre, c'est que, je disais, nous sommes appelés non seulement à changer, on dit souvent, on ne change pas sa nature. Non. Ce qui est spécifique de la nature de l'homme par rapport à un animal, même un intelligent, comme un berger allemand, c'est la possibilité de changer. C'est ce qui fait l'homme de se représenter autre que l'on est et de changer. Mais il y a un mot plus fort que changement, c'est transformation, métamorphose, avec l'image connue de mourir à un niveau pour vivre à un autre niveau. Si le grain ne meurt, il ne produira pas de fruits. S'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Et une image connue depuis toujours de métamorphose, c'est l'image de la transformation de la chenille en papillon. Alors moi, je plaidais la cause dans nos discussions amicales d'abord et ensuite, qui ont pris la forme d'un livre, de cette transformation qui est plus qu'un changement. Et Jean-Louis Chiani, lui, son idée, c'est, enfin, je ne peux pas parler pour lui, mais c'est d'assumer la condition de chenille, d'assumer, d'aller jusqu'au bout, de vivre parfaitement cette condition de chenille au lieu de rêver de se transformer en papillon. Je résume un peu. Donc, c'est toute l'attention qu'il y a dans ce livre. Voilà, c'est ce qui est assez intéressant. En même temps, il avait une générosité, une ouverture pour essayer de me comprendre. Mais vous allez nous dire pour nos auditeurs, justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux comme votre interlocuteur qui vous disent qu'il faut accepter profondément sa condition, sa nature, on n'a pas à se transformer. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je commencerai par répondre. Pour se transformer, il faut d'abord commencer par accepter complètement et profondément sa nature et la connaissance de soi, la célèbre connaissance de soi qui peut conduire si loin. Je cite souvent à des personnes que je rencontre cette parole fort connue de Saint-Augustin. Si je me connaissais, je te connaîtrais. C'est quand même énorme. La connaissance de soi, elle commence au niveau psychologique. Comment est-ce que je réagis ? Qu'est-ce qui me mène ? Et notamment, où est-ce que je suis libre et où est-ce que je suis complètement dépendant ? Et il y a un constat qu'on peut faire, que tout le monde peut faire et reconnaître, c'est que nous ne décidons pas de nos états intérieurs. Une bonne nouvelle a le pouvoir de produire une émotion heureuse, une mauvaise nouvelle a le pouvoir de produire une émotion douloureuse. Et ces sautes d'humeur, ces changements d'état d'âme, heureux, malheureux, inquiets, rassurés, si on regarde bien, ça se produit. Mais ça justifie une parole qui a beaucoup choqué de Gurdjieff disant l'homme est une machine qui réagit aux influences extérieures. Et le maître hindou qui, je peux dire qui m'a vraiment guidé comme un père spirituel, Swami Prajyan Pad, disait l'homme est une marionnette dont l'existence tire les fils. Mais tire les fils à travers ces réactions que nous ne décidons jamais. sinon nous déciderions à partir de maintenant je m'installe dans la paix, je m'installe dans la sérénité, je m'installe dans l'ouverture du cœur, ce que les Tibétains appellent la bonté fondamentale et je n'en bouge plus. Si je décide librement, je déciderais à partir de maintenant je suis heureux. Ça veut dire qu'on n'est pas libre finalement ? Non, c'est l'existence qui décide, qui ordonne, soit fou de joie, et je suis obligé d'être fou de joie. En fonction des circonstances extérieures. En fonction des circonstances extérieures. Mais effectivement ce que vous dites de la sagesse philosophique grecque, ce que les stoïciens ont très bien montré, Socrate aussi, c'est que finalement l'homme doit acquérir la liberté intérieure par rapport à ses états d'âme et à ses passions. Exactement. Et ça c'est un dénominateur commun sur toutes les voies. Je ne peux pas vous citer avec précision où je l'ai lu, mais dans des ouvrages de la littérature des premiers siècles chrétiens, d'avant le Constantin, traduit en français. Les démons n'ont de pouvoir sur nous qu'à travers nos émotions. Si on ne bute pas sur le mot les démons, je me dis mais c'est très moderne ça. Les démons n'ont de pouvoir sur nous qu'à travers nos émotions. Ces états intérieurs qui nous meuvent malgré nos... Qui nous... Mais alors, ça c'est un constat que je partage tout à fait. La question qui se pose, c'est pour acquérir cette liberté, en quoi faut-il se transformer ? Parce qu'on pourrait dire une connaissance de soi peut peut-être suffire lorsqu'on se connaît, par exemple, quelqu'un qui fait une psychanalyse, qui fait un travail de connaissance personnelle, il peut se dire j'identifie mieux qui je suis, comment je réagis face à telles circonstances et j'arrive à me maîtriser. Ce n'est pas forcément de la transformation ça. Mais cette transformation est à un certain moment une bascule qui se fait et où l'égocentrisme perd son pouvoir. et où les intentions, la manière de dire voilà ce que moi je sens juste, je ne parle même pas d'impulsion très égoïste, voilà ce que je sens juste, voilà, ça s'efface au profit d'une soumission où de la profondeur de nous-mêmes s'impose voilà ce qui doit être accompli avec une vision beaucoup plus vaste, une vision beaucoup beaucoup plus vaste dans l'ensemble de la situation, de l'interdépendance, voilà ce qui doit être accompli. Donc c'est une attitude qui d'un autre point de vue peut être évoquée aussi comme un esclavage. Soimi Prajénpade avait une formule choc « Complete slavery is perfect freedom » l'esclavage complet c'est la liberté parfaite. Ça veut dire je n'ai plus le choix c'est un état intérieur qui s'impose de soumission. Je me souviens de quelques souvenirs que j'ai de l'existentialisme qui régnait sur ma jeunesse que Sartre a dit l'homme est condamné à la liberté et la libération c'est de ne plus être condamné à la liberté. Mais en langage religieux c'est que ta volonté soit faite et non la mienne et de plus en plus sentir j'obéis j'obéis je suis un serviteur j'obéis je suis un instrument d'une volonté différente de ce qui était ma volonté autrefois. Vous donnez des très belles citations ça me fait penser en écho à une citation d'Aristote qui disait que l'esclavage c'est de dépendre de quelque chose de plus petit que soi et la liberté c'est de dépendre de quelqu'un de plus grand que soi. Oh superbe ! Nous allons nous faire des cadeaux comme ça. Donc ce que vous voulez nous dire c'est qu'il peut y avoir une volonté supérieure qui n'est pas forcément personnelle c'est pas forcément Dieu ça peut être quelque chose de plus cosmique la nature au sens spinosien du terme ça peut être quelque chose de supérieur une transcendance finalement à laquelle nous avons accès à un moment donné par une ouverture de conscience comment ça se passe ? En accueillant aisément et de tout cœur cette idée de soumission Mais de soumission à qui si on ne peut pas nommer cette personne dans le cadre du monotisme c'est plus facile c'est à Dieu mais Oui pourquoi ne pas dire Dieu mais au nom de la volonté de Dieu on a commis de tels crimes dans toutes les religions Swami Prajdanpada lui disait simplement Qu'est-ce que la situation demande ? Mais en considérant que nous ne sommes qu'un élément de cette situation et peu à peu notre vision devient de plus en plus vaste un ressenti de l'interdépendance de la solidarité ce que j'appelle une attitude de zoom arrière le fonctionnement ordinaire fait beaucoup une sorte de zoom avant un aspect de nous même pas la totalité de nous entre en relation d'attraction ou de répulsion de désir ou d'aversion avec un aspect de la réalité et le zoom arrière ce serait une vision beaucoup beaucoup plus vaste et par cette vision de plus en plus vaste il y a de plus en plus de soumission à la totalité de la demande de la situation donc il y a de moi 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 avec bonne volonté moi avec tout à fait mais on passe de moi c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur l'ego qu'il faut dépasser dans sa prise immédiate finalement avec son intérêt immédiat avec son ressenti immédiat c'est un élargissement du regard élargissement l'ego se dissipe en devenant de plus en plus vaste un ego vaste c'est le contraire d'un ego hypertrophié moi moi et tout par rapport à moi un ego vaste en comprenant dans tous les sens du mot comprendre comprendre veut dire aussi inclure en comprenant de plus en plus d'éléments de la réalité est-ce que je peux comprendre ceux qui ne partagent pas mes idées ceux qui critiquent mes idées et c'est complètement associé à l'idée très difficile je m'en suis souvent rendu compte à admettre pour un esprit moderne de l'amour des ennemis quoi ? vous avez de l'amour pour les pédophiles ces monstres ? je vous signale que c'est ce que propose Jésus dans l'évangile l'amour tout court et c'est aussi ce que demande le Bouddha et c'est ce que nous pouvons arriver à développer en nous cette non pas approbation mais compréhension mais je dis bien dans les deux sens comme en anglais to understand ou to comprehend j'essaie de comprendre comme un psychologue ou un psychiatre chercherait à comprendre quel est le mécanisme qui fait la pédophilie et j'emploie cet exemple parce qu'il y a eu une grande indignation dans les médias et est-ce que je peux comprendre avec l'intelligence du coeur et pas seulement la réflexion intellectuelle l'intelligence du coeur entrer en communion avec quelqu'un dont c'est la nature dont c'est peut-être l'asservissement c'est-à-dire remplacer le jugement par la compréhension et on pourrait dire la même chose par rapport à soi-même pour commencer en fait la culpabilité c'est une fonction de l'ego un ego vexé que nous soyons mal conduits que nous ne soyons pas déjà un saint la culpabilité est une pure émotion ça n'a rien à voir avec comment je vais dire un remords lucide tel que j'ai fonctionné ce jour-là j'ai été cause de souffrance et ça devient une grande motivation pour changer alors ça c'est positif mais si c'est simplement être un peu plus divisé intérieurement tant que nous sommes divisés intérieurement et là encore l'évangile le dit bien que peut un royaume diviser contre lui-même il nous est beaucoup plus difficile d'entrer vraiment en communion avec l'autre c'est un royaume Sous-titrage ST' 501 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 aussi dans cet entretien dans ses entretiens c'est que très souvent l'enseignement est suivi d'une petite histoire qui illustre et qui montre que évidemment il faut être pratique il faut il faut entrer dans le monde avec une pratique spirituelle sinon ça n'a pas vraiment de sens je sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision des choses si je suis d'accord et Srinivasan c'est extrêmement fidèle à Swamiji à mon avis il prenait très consciencieusement des notes puis ce sont en sortant de son entretien et ce sont ces notes dont nous bénéficions oui on voit que ça ne fait pas système c'est à dire c'est vraiment adapté aux gens qui lui posaient des questions ça dépend de la circonstance alors je vous ai demandé à des jardins de nous apporter un texte qui vous plaise particulièrement et il se trouve que vous nous avez apporté un texte qui semble faire écho à à ce que je viens de lire et qui est extrait de la sagesse et la destinée de Maurice Metterling ce qui est assez inattendu parce que moi je connaissais Metterling comme dramaturge oui l'oiseau bleu notamment absolument était un triomphe en 1910 oui et effectivement c'est un auteur de drames nous l'avons oublié oui non non mais on l'a pas tant oublié parfois ça revient mais c'est vrai qu'on le connaît comme auteur de drames mais c'est vrai qu'on sent dans ses drames au fond tout un questionnement philosophique qu'il a mené tout au long de sa vie et dans ce texte que vous nous avez apporté qui est effectivement un essai philosophique on voit que évidemment les drames sont ces drames donc ces pièces de théâtre sont le reflet de son propre cheminement intérieur j'ai apporté ce texte parce que à l'âge de 23 ans je n'avais jamais entendu le mot yoga ou yogi bon j'ai reçu une instruction religieuse j'étais en fait très superficiel et tout d'un coup dans la bibliothèque de ma mère je sais pas vraiment ce qui m'a pris de sortir ce livre là collection Nelson ça date tout de suite d'il y a 100 ans je lis la seule des extraits d'une anthologie de la sagesse et la destinée et ça a été le choc la révélation le sage pas la sagesse le sage le personnage du sage donc c'est un hommage à mes 23 ans nous allons écouter ce texte absolument et d'ailleurs à la fin du texte et il il évoque en fait socrate et jésus à côte à côte en disant précisément qu'ils étaient des sages dont la présence pouvait transformer aurait pu transformer les grands héros de l'antiquité s'ils avaient eu la chance de les connaître et de les côtoyer et ça revient effectivement ça renvoie ce que vous avez dit sur la l'importance de la présence du sage dans la vie de chacun à mesure que nous devenons sages nous échappons à quelques unes de nos destinées instinctives il y a dans tout être un certain désir de sagesse qui pourrait transformer en conscience la plupart des hasards de la vie et ce qui a été transformé en conscience n'appartient plus aux puissances ennemis une souffrance que votre âme a changé en douceur en indulgence ou en sourire patient est une souffrance qui ne reviendra plus sans ornement spirituel et une faute et un défaut que vous avez regardé face à face est une faute et un défaut qui ne peuvent plus vous nuire et qui ne peuvent plus nuire aux autres il existe des rapports incessants entre l'instinct et le destin ils se soutiennent l'un l'autre et il rôde la main dans la main autour de l'homme inattentif mais tout être qui sait diminuer en lui la force aveugle de l'instinct diminue tout autour de soi la force du destin il semble qu'il crée une sorte de lieu d'asile inviolable en proportion de sa sagesse et ce qui passe par hasard dans la zone éclairée de sa conscience acquise n'ont rien à craindre du hasard tant qu'ils s'attardent en cette zone placé socrate et jésus-christ au milieu des atrides et l'auresti n'aura plus lieu aussi longtemps qu'ils se trouveront dans le palais d'agamemnon et s'ils se fussent assis sur le seuil des demeures de jocaste oedipe n'eut pas songé à se crever les yeux il y a des malheurs que la fatalité n'ose entreprendre en présence d'une âme qui l'a vaincu plus d'une fois et le sage qui passe interrompt mille drames on entend bien arnaud des jardins qui a traversé texte notamment que le but ultime de toute recherche spirituelle c'est une vraie liberté une liberté intime en ce sens que je ne sais plus quel sage dire l'origine de cette parole le prisonnier est peut-être beaucoup plus libre que le joli et si le joli est esclave de ses peurs et ses désirs et des réactions qui se lèvent en lui esclave de son son égoïsme et que le prisonnier est un lama tibétain ou un authentique chrétien ça devient véridique il s'agit d'une liberté intime la liberté qui nous permet d'être fidèle à ce que propose la religion dont nous nous réclamons est ce que je peux être établi dans l'amour nous avons dans le lieu que j'anime construit c'est une petite mosquée complètement musulmane une petite chapelle une salle d'études juives c'est pas du syncrétisme c'est que chacun trouve ce qui correspond à sa son rattachement et dans la chapelle chrétienne quelque chose qui est familier au proteste temple protestant d'écrire des versets sur le mur et nous avons écrit celui qui demeure en dieu non celui qui demeure dans l'amour demeure en dieu et dieu demeure en lui dans gilles de saint jean j'appelais une épice ça oui c'est dans une épître aussi c'est aussi la première lettre de saint jean voilà la première lettre c'est bon est-ce que j'ai la liberté de demeurer établi dans l'amour non quand quelqu'un m'énerve je ne l'aime plus si quelqu'un m'intente un procès que je considère comme un juste je peux plus l'aimer tout ce qui en est d'une manière générale tout ce qui me contrarie m'arrache m'exile de l'état d'amour de demeurer dans l'amour on peut le prendre de l'exprimer comme ça est ce que j'ai la liberté de demeurer dans l'amour non aujourd'hui non je veux gagner cette liberté et que plus rien ne puisse m'arracher un état d'amour et on dit ça me bouleversait quand j'en étais si loin le sage aime comme le feu chauffe et éclaire toute personne qui s'approche du feu et chauffe et éclairé cette émission est podcastable pendant un an ou réécoutable pendant mille jours sur le site de france culture et la semaine prochaine vous pourrez écouter la rediffusion d'une émission sur et il soume avec cecilia duterte très bon dimanche à tous de la on 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 de la luz de tu cara Palma llena de luz y de belleza Palma llena de luz y de belleza Palma llena de luz Palma llena de luz Palma llena de luz Merci.